Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour entamer la série des sweats et make-up des palettes astrologie de Shiglam donc on va commencer par la pélier c'est ça oui c'est bien ça voilà j'ai essayé de vous les faire dans l'ordre il y a juste la virgo donc la vierge que j'ai déjà fait puisque c'était la première que j'avais commandé et c'est suite à cela que j'ai commandé toutes les autres donc je vous les mets dans l'ordre en barre d'infos au fur et à mesure que je vais les sortir et voilà je vous mets le lien également vers les palettes et voilà donc on va commencer par la petite bélier alors j'ai gardé toutes les jaquettes que j'ai récupéré les illustrations si vous me suivez sur mes vlogs vous avez vu que je m'en suis servi comme décoration c'est des petites palettes de wifar qui font 8g 6 donc elles font un petit peu plus d'un gramme on va dire un gramme quoi et voilà vous avez à chaque fois wifar il ya deux octogonales hexagonales et le reste sont carrés je sais pas pourquoi ils ont fait deux comme ça dont à chaque fois dans un vous avez le sigle du signe sur logique qui est noté enfin gravé et vous avez ici une description du signe donc c'est en anglais que vous dire d'autre je les ai payé 5 euros pièce et ici vous avez aussi le nom de la palette ici c'est le adventurus adventurus ariès donc le bélier est aventureux voilà il ya un petit adjectif à chaque fois du signe astrologique en question donc je vous laisse tout de suite avec les swatchs je me rapproche et on attaque le look up donc j'ai essayé au maximum de varier les formes je vous promets pas que je vais y arriver à chaque fois mais là j'ai envie de partir sur un halo ice parce que j'ai très envie de mettre en paupières mobiles les trois lumineux il se tue voilà tout simplement donc j'ai commencé avec un pinceau boule et le crâle je crois que c'est crâle ici le bordeaux et l'espèce de bordeaux mais donc c'est un bordeaux magnifique j'ai vraiment hâte de tester ces petites palettes donc je vais faire mon creux mon coin externe et mon ratine tout simplement bon alors vous voyez que question de pigmentation déjà on est pas mal et le phare est magnifique franchement rapport qualité prix la première la virgo que j'ai testé m'a transporté franchement j'étais totalement éboli en utilisant mais j'ai l'impression que ça va être pareil pour celle ci en tout cas les phares se dégradent super bien même sans sans phare de transition ce phare est magnifique alors je vais prendre un pinceau un peu plus estompeur et je vais prendre le phare juste à côté qui est le fire je crois je sais pas bien lire les teintes et je vais m'en servir donc pour dégrader la première teinte mais il est super pigmenté et bien sûr on termine avec un coup d'estompeur prop partout alors ensuite je prends un pinceau plat et je vais commencer avec la teinte je sais pas les warrior ici au dessus que je vais mettre en coin externe c'est un gris un peu anthracite lumineux scintillant très joli et même au pinceau j'ai fait un peu mon pinceau et je vais prendre le impulse 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 qui est l'autre ici juste à côté et je vais le mettre sur la partie interne de ma paupière il est violet celui-là il est plus gris un peu lilas à soutenir il est aussi très 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 bon j'allais dire qu'il n'est pas de phare pour le coin interne mais finalement celui-là en coin interne pareil en rati interne alors je vais y aller au doigt je vais prendre le restless ici qui est le bordeaux mais scintillant ils sont doux et on est au centre de la paupière ils sont super doux les phares c'est gentil je reprends mon petit pinceau plat pour blinder les coins et le centre c'est peut-être un peu bizarre il peut violer la main ceci était un camion je prends la même teinte pour mettre au centre de mon pinceau et avec le premier pinceau je prenne ok c'est pas moi je vais prendre un petit pinceau précision et je prends le cardinal qui est le rouge pour mettre en coin interne donc j'ai quand même blinder un peu parce que c'est suprapigmenté je gâche le même pinceau précision et je reprends le impulse donc le violet qu'on a mis juste ici pour mettre en coin interne par dessus le rouge pour le rendre lumineux voilà pour les phares je vais juste réintensifier un petit peu le plus foncé la l'warrior parce que je le trouve tellement beau je pense qu'ils soient un peu plus voilà 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 alors je vais ajouter quelques petites fioritures comme d'habitude trade liner mascara tout ça tout ça ou j'allais que je sais pas encore je viens vous remontrer ce que ça donne et on débrouille de la palette juste après et donc voilà le make up final avec cette palette on va y revenir tout de suite alors sur mes yeux j'ai mis le amethyst des bines de chez focalure dans le creux et sous le liner comme d'habitude en muqueux j'ai mis le bratz mauve pastel comme ça pour rappeler celui que j'ai mis en coin interne et sur les lèvres j'ai mis le crayon nabla nude 2 et mon petit gloss HM que j'essaye de finir dans mon big project panne et le compos est magnifique bref donc petite palette bélier pour commencer ouh j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup franchement franchement je suis bluffé par la qualité des fards pour le prix franchement si ces petites palettes vous intéresse je vous dis tout de suite foncez je sais pas si elles sont toutes pareilles il m'en reste 10 à tester encore mais les deux que j'ai testé jusqu'à maintenant je suis totalement e-body par les deux j'aime beaucoup voilà mais on fera un petit bilan et un petit classement je pense lors de la dernière vidéo et d'ailleurs n'oubliez pas de les regarder toutes puisqu'il y aura une surprise pour la dernière vidéo et on se retrouve du coup demain pour la ténasius torus ouh c'est pas du tout les mêmes teintes il y a du rose il y a du vert il y a du kaki il y a du doré il y a un peu de prune mais j'ai hâte de tester celle-là enfin de toute façon j'ai hâte de toutes les tester après c'est vrai qu'il y en a quelques-unes que j'ai plus hâte de tester d'autres comme par exemple la scorpion et la sagittaire voilà je crois que c'est les deux que j'ai le plus envie de tester mais voilà pour la bélier je valide tout comme la virgo en voilà déjà deux que si vous les voulez foncez donc j'espère que ce make-up vous plaît dites moi en commentaire si la palette vous intéresse voilà si vous l'avez déjà acheté si vous allez l'acheter ou pas n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait parce que ça me fait vraiment plaisir et on monte doucement on sera peut-être aux 4000 avant la fin de cette série de vidéos heure où je tourne c'est toujours pas le cas mais peut-être qu'on y vient on terminera le jour de mon anniversaire donc ça serait cool qu'on y soit et voilà donc on se retrouve demain et en attendant moi je vous dis bisous bisous c'est parti Sous-titrage ST' 501